Donc Bédrat Hachem, on va faire aujourd'hui de faire le daf Samer de Matrachabat, page 60 A. Donc Bédrat Hachem, daf Samer, on en était aux deux points, donc déjà on fait un petit peu dans le daf, on était à peu près à une dizaine de lignes, non, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8 lignes, 8 lignes après le début de la page, aux deux points, donc on avait dit dans la Mishnah, que la femme n'avait pas le droit de sortir avec la broche qui n'avait pas de trou, et par contre si elle sort avec, elle n'est pas à Bédratat, donc c'est à dire que c'était juste une histoire des Rabbanan, encore une fois ça fait partie de la même interdiction, de sortir avec un bijou de peur qu'elle le montre à ses amis, qu'elle enlève cette broche, pour la montrer à ses amis, d'accord ? Donc nous dit l'agma, donc de l'âge des huic en fait, c'est à dire que finalement, c'est quelque chose qui est utile pour la femme, vu que tu n'es pas à Bédratat, ce n'est pas un objet qui est considéré comme porté, c'est un objet qui est considéré quelque part comme un bijou pour elle, à quoi ça sert ce bijou là ? Les maïchazia, à quoi ça sert ? Donc ça sert en réalité à ce que la femme, d'après Rachid, elle ramassait ses cheveux avec cette petite épingle apparemment, cette petite broche, elle avait sa coiffure, et elle prenait une épingle qui ramassait tout le truc, vu qu'il est passé, et elle les rentrait à l'intérieur comme ça, grâce à cette épingle là. C'est-à-dire qu'elle les laissait dans ses cheveux, ou bien elle l'avait dans son truc, et après elle le mettait dans son truc ? Non, non, il restait sur ses cheveux, c'était pas un truc qui était sur le vêtement. C'est un peu dans les trucs des chinois, là, qu'ils ont des... Peut-être, ouais, un truc du genre, peut-être. C'est un truc de tricot, là. D'après Tosfot, d'après Tosfot, c'est plus... C'est pas plus grave de ne pas mettre dans le chinois, mais... C'est des trucs des chinois, là, mais... Ah, il faut trop ce qu'il faut, on ne sait pas. D'après, d'après... Donc, d'après d'autres riche-nimes, d'après Tosfot, par exemple... Et pourquoi c'est nécessairement un Nekuva, parce que c'est qu'avec des Nekuva qui faisait ça ? Non, il y en a Nekuva. Il y a pas le trou, justement. Maintenant... Donc, elle a le droit de sortir avec une Nekuva ? Non, une Nekuva, c'est Kha'a-Khatat, Bichalat. Ah, d'accord. Maintenant, on te dit que... D'après Tosfot, et un petit peu, on va comprendre mieux ça avec la suite de l'Agma, D'après Tosfot, ça faisait référence à quelque chose qui était, au contraire, C'est pas seulement comme moi je disais, enfin, c'est presque la même chose, mais d'après Tosfot, c'était quelque chose qui tenait son chapeau, son chapeau qui était accroché, qui couvrait ses cheveux, et donc, elle accrochait son chapeau, pour ne pas que son chapeau y tombe, ou un truc comme ça, avec une broche. Donc, c'est pas pour grammatiser les cheveux qui sortaient, mais c'est pour faire tenir le chapeau, pour ne pas que son chapeau y tombe. Et en fait, ça ressemble beaucoup au cas de la suite de l'Agma, justement, parce que l'Agma va poser une question... Si tu dis que c'est pour tenir le chapeau, Je n'ai pas de recherche qu'elle va l'enlever, parce qu'après, son chapeau va partir... C'est la question de l'Agma, justement. Justement, c'est la question de l'Agma, l'Agma pose la question. Donc, l'Agma pose la question d'après Rachid, elle sera sur le cas de figure de Rachid, après Tosfot, comme ce que je viens de vous dire. Et en fait, le cas que l'Agma va apporter pour comparer, ça ressemble plus à l'explication de Tosfot, en réalité, parce que c'est quoi le cas de l'Agma, regardez. Ammar a baillé, a baillé, a posé la question sur Raviocef, il lui a dit, « Pourquoi ce cas-là, c'est interdit de me dire à banane ? » Ça devrait être comme le birit. Alors, le birit, c'est un genre de... Tu sais, les types qui sont en moto, qui sont en vélo, qui mettent autour de leurs pantalons, comme ça ? Ils rattrapent pour ne pas que les pantalons, ils s'emmêlent les pinceaux avec la chaîne du vélo ? Un truc comme ça, les femmes, elles mettaient ça pour faire tenir leur mi-bas, ou leur collant, ou leur chaussette, elles mettaient ça pour attraper. Donc l'Agma, enfin, sur ce birit, il y a marqué que c'est à or, parce qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose qui sert l'homme, c'est quelque chose qui sert le vêtement. Donc ce n'est pas un chimouche de l'homme. Et c'est... On va ressortir avec pendant le Shabbat, parce que même si des fois, on le faisait en déco, avec une belle décoration, une belle apparence, mais la femme, elle ne risque pas de l'enlever, puisque justement, comme tu as dit, de peur que ses mi-bas, ils tombent, et donc c'est un problème de Tsunyout. Donc c'est sûr que la femme, elle ne l'enlèvera pas. Donc vu que c'est sûr que la femme, elle ne l'enlèvera pas, on autorise, donc la gmara se pose la question, pourquoi on ne dit pas la même chose sur le truc du chapeau ? Donc le truc du chapeau que tu attrapes avec une broche, pour ne pas qu'il tombe, d'après ta faute, ou d'après Rachid, que tu mets autour de la tête, pour attraper les cheveux avec les rentrées à l'intérieur du chapeau, pourquoi on dit que la femme, elle risque de l'enverler, pourtant elle risque d'être moins de Tsunyout, si elle fait ça ? La gmara, elle dit, tu as raison. Alors finalement, notre explication, c'est quoi cette... Qu'est-ce qu'on fait avec ce mahat ? Elle nous dit, la gmara, en fait, c'était une broche que la femme utilisait pour se faire la raie au milieu des cheveux, un genre de peigne, mais c'était plus une broche, des fois la femme, elle utilise un petit stylo, un truc comme ça, pour se faire les... elle se plaquait les cheveux, donc elle se fait la raie des cheveux au milieu, donc elle utilisait ça pour ça, et donc, cette chose-là, donc, la gmara, elle te dit, alors qu'est-ce qu'on faisait avec ça ? Là, je reprends un mot. Elle l'utilisait pour ça, mais finalement, elle le portait constamment sur elle, pour quoi faire ? Donc, la gmara, que la gmara, que la gmara, que la gmara, qu'elle a l'air, 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 alors d'après Rachid, la question de la gmara est comme ça. Les maïs, ça veut dire que finalement, pendant le shabbat, la femme, elle n'a pas le droit de se faire ça. Alors, les riche-niveurs, ils ne comprennent pas, ils sont en désaccord avec Rachid, pourquoi ce sera interdit, pour une femme, de se faire ça, de se sourire les cheveux ? C'est comme un peigne. Alors d'après, alors toute fois, tu dis, si tu me dis que le problème, c'est pourquoi de faire tomber les cheveux, alors toute fois, tu dis que c'est un problème, d'avoir chanine de khaven, elle n'est pas mis de khaven, c'est pas psy krecha, c'est pas sûr que ça va lui faire enlever, c'est pas comme un peigne, ou comme un truc, où elle tire vraiment ses cheveux, ses cheveux très forts, ou un psy krecha. Bon, en tout cas, Rachid dit qu'il y a un problème de faire ça pendant Shabbat, donc c'est pour ça que la Goma le demande, et bien Shabbat, les maïkrasia, tu l'utilisais, pourquoi ? Et c'est pour ça que la Goma le dit, que c'était en fait une plaque de fer, avec un côté pointu, c'est ça la mahat ici, et ce côté, en fait c'est une grosse broche qui était large, avec une petite pointe au-dessus, et le khal, elle l'utilisait pour ce khaléket bassehara, et le Shabbat, elle le mettait juste en tant que décoration, sur son fond. C'est pas permis. Non, et ça justement, elle a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat. Maintenant... Alors, c'est-à-dire qu'elle l'utilisait comme un bijou normal ? Elle l'utilisait comme un bijou normal, mais c'est quelque chose qui... Parce que c'est parce qu'elle avait nous, c'est plus d'un roi. Donc on n'a pas le droit, c'est pas qu'on n'a pas le droit, comme le bijou, comme le bijou, on n'a pas le droit. Pourquoi tu me le précises ici, comme le bijou, pourquoi tu me le reprécises en revue ? Chaque bijou, tu lui demandes chaque bijou, pourquoi on a besoin de... Il y a eu plusieurs bijoux qui sont différents, Peut-être que tu aurais pu croire que ce n'est pas un bijou. Peut-être. En tout cas, Lagmoa continue, elle te dit... Nouvelle Mishnah, nouvelle Mishnah. Là, j'ai dit le Pichat de Rashi, il y a un Pichat de Totot qui est un petit peu différemment, on va rentrer. Lagmoa, elle te dit... La Mishnah continue, elle te dit... Alors là, on va voir aujourd'hui, Tout le Daf, il va parler de ces fameuses Sanda la Mishnah. Alors, Sanda la Mishnah, c'est... à peu près des crampons. Pas des crampons, mais... Des chaussures qui sont avec des clous. D'accord ? Des chaussures cloutées. Alors, qu'est-ce que c'est exactement des chaussures cloutées ? C'est pas clair. Mais c'est des gens de babouches qui étaient en fait... Où il y avait des clous sur ces babouches-là. Pour ne pas aller sur le terrain de meubles ? Alors, voilà. Alors, après, on va dire comme ça. On va dire comme ça. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là. On va voir que finalement, la raison pour laquelle on interdit ça, c'est pour une raison vraiment historique, parce qu'il s'est pâté quelque chose avec ses chaussures. À cause d'une embrouille qu'il y a eu il y a tant et tant d'années avec ses chaussures, nous, on a interdit qu'à la monde les mette ses chaussures pendant Shabbat. On va voir dans la gloire. Non, on n'est pas en fait que de la femme. On est en fait que de tous les objets qui sont considérés comme au tsar. On va commencer par les objets que la femme parce que c'était l'interdiction de la femme. Là, dans tout l'assaut supérieur, on va parler aussi des objets de l'homme. Pas que de Jésus, de la femme. Oui, pas que la femme. Maintenant, on te dit que un homme n'a pas le droit à Shabbat de sortir avec ce qu'on appelle un sandal mesumar. Et on va voir exactement comment il est fabriqué, combien de crampons il y a dans ce truc-là, combien de clous il y en a. Est-ce que c'est seulement les clous qui sont faits pour attacher la chaussure, mais pas ceux qui sont faits pour être une décoration ? On va voir. Alors, on te dit un type qui n'a pas de blessure au pied, il n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure sur deux. Pourquoi ? Parce que de peur qu'il va avoir honte devant les gens d'être avec une seule chaussure. Il n'a pas de maca. Il y en a une qui s'est cassée, par exemple, et donc il ne se retrouve qu'avec une seule chaussure. De peur qu'il ait honte devant les gens et qu'il enlève la deuxième pour au moins être sans aucune chaussure. Pour qu'il soit équitable. Donc maintenant, on te dit que maintenant, quand il a une maca, il n'a le droit d'en mettre qu'une seule. On va voir dans la suite de la Gmara qu'il y a une marque sur quel pied tu mets la chaussure. Est-ce que sur le pied sur lequel tu as la maca ou sur le pied sur lequel tu n'as pas la maca ? Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, la Gmara, elle te dit que quand tu n'as pas de maca, tu n'as pas de maca, tu n'as pas à sortir avec une seule chaussure pendant Shabbat à cause de peur que tu aies honte et tu en enlèves une. Tu enlèves cette chaussure sur le pied. Velobe et dphiline. On va expliquer dans la Gmara aussi pourquoi on n'a pas à sortir avec les dphilines pendant Shabbat. Déjà, ce n'est pas une mise-vah, mais on verra. On n'a pas à sortir avec une camilla si jamais elle n'a pas été faite par un connaisseur en camilla. Un pro de camilla. D'accord ? Si jamais c'est un pro de camilla, alors c'est comme on avait vu que c'était quelque chose qui la guérissait de manière vadaille, enfin qui guérissait l'homme ou la femme de manière vadaille. Là, c'est autorisé, mais par contre, ce n'est pas dans Munkre. Et on verra ce qu'on appelle Munkre. Munkre est l'homme et Munkre, la camilla est Munkre. On verra. On la gémarra. Velobe et Sirion, il n'a pas à sortir avec son armure. Il n'a pas à sortir avec son casque. Velobe et Magapaïm il n'a pas à sortir avec ses bottes. Les bottes en enfer, là. Mais il n'y a de ça et nous crèves ratat. Par contre, toutes ces choses-là, vu que ce sont des choses qui sont des vêtements, s'il sort avec, il n'y a pas de crèves ratat. On va expliquer dans l'Agmara quel est le problème. Magapaïm, c'est les bottes. Les bottes de guerre. Les bottes de guerre, c'est que tu fais par-dessus ta 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 tes chaussures. Il ne faut qu'en faire. Les petites protections. Les protègent-t-il bien, les trucs comme ça. Là, on dit « mutarabalassu » quand il dit « l'okhafratat ». Là, on dit « l'okhafratat » c'est « paturabalassu ». Mais c'est pas « mutarabalassu » « paturabalassu ». « paturabalassu ». Alors, nous dit l'Agmara, c'est quoi cette histoire de sandal ? Pourquoi, depuis quand, le type n'a pas droit de mettre des chaussures parce qu'ils ont des clous ? C'est quoi le problème ? Sandalamesumar, maïtahama. Quel est le problème des sandalamesumar ? On dit l'Agmara. Amar Shmuel, « Shalfé HaShmad » à Ayu. C'étaient des types qui se sont esquivés de la Xéra de Shmad. Il y avait eu une Xéra, c'est-à-dire qu'il y avait les autorités qui avaient décrété que les Juifs ne devaient plus respecter la Torah. Et il y en a qui s'esquivaient et qui se sont mis dans une grotte. Et qu'est-ce qui s'est passé ? « Vayunirbaïn Bamehara » ils se sont cachés dans une grotte. « Véamru » ils se sont dit de peur qu'ils se fassent attraper par les autorités et donc qu'ils étaient condamnables à mort sur place ils allaient les tuer sur place. Ils sont rentrés dans une grotte et ils se sont dit « Voilà, celui qui rentre il peut voir s'il s'est fait suivre ou pas, donc il rentre. Mais personne ne sort. Parce que si tu sors je ne sais pas si jamais il y a des gens qui sont dehors, qui attendent, qui vont te mettre un guet-apens et finalement on va tous se faire tuer à l'intérieur de la grotte. Donc « Aniknaas ikanes » « Vayyotse » « Alietse » Personne ne sort. On peut juste rentrer et ne pas sortir. Un jour Alors comment elles étaient ces sandales ? Ces sandales c'était en fait un truc de bois avec une lanière en cuir ou peu importe et finalement tu la mettais dans un sens elle avait un sens qui était le sens classique mais tu pouvais si tu trompais mettre le pied dans l'autre sens. D'accord ? Donc il y en a un type une fois il trompait il l'a mis dans l'autre sens. Donc quand il marchait vers l'entrée donc finalement vu que la chaussure elle était inverse donc la trace qu'il y avait sur le sol c'était la trace d'un pas qui était en train de sortir. Ils ont eu un coup de panique ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui est sorti coup de panique ils ont dit c'est fou il s'est fait griller ils ont entendu un bruit ils ont cru que c'était les autorités qui sont arrivées et qu'est-ce qui s'est passé coup de panique ils se sont commencé à perdre leurs moyens et avec leurs chaussures à Messoumar ils se sont tous entretués. Alors là j'ai dit l'objet de rachet du Rambam que le en fait le chaussure à Messoumar il a eu deux problèmes premièrement un problème c'est qu'à cause de lui finalement il y a eu la trace sur le sol qui était problématique d'après Tosfot et d'après d'autres chenimes c'est que ça le problème c'est pas ça qui a été le moyen de se tuer après un cafouillage ils se sont étouffés indépendamment d'après Tosfot du 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 déjà et d'après rachet et le rambam c'était que en fait le sandal après comme c'était un sandal avec des crampons et des clous qui étaient trucs c'est comme une arme donc dans le cafouillage ils ont remis leurs chaussures bim ils ont commencé à se voilà c'est ce que je dis avec moi ici en tout cas ils pensaient qu'il y en a un d'entre eux qui est sorti et que les ennemis l'ont grillé et que maintenant ils ont entendu du bruit ils croyaient que les ennemis ils allaient venir vers eux d'arcouzé basé vers arcouzé et zé iotèr mimach et arou bim ils se sont plus entretués dans ce cafouillage là dans la grotte que ce que les ennemis les ont tués rabilaï ben el azar omère bamehara huyeux vim lui rabilaï ben el azar ben ila il se dit qu'ils étaient dans la grotte vécham ou kol donc après lui c'était pas le problème de la trace du pas qui était à l'envers ils ont entendu un bruit meal gabeh mehara donc ils ont cru ils ont cru entendre que des ennemis les ont repéré qu'ils allaient arriver pour les tuer vers arcouzé ils se sont serrés vers arcouzé ils se sont tués soit après rachis avec les chaussures qui étaient pointues qui se tuaient ou soit euh question ouais on aurait dû interdire les chaussures souvent toute l'année c'est ça c'est ça question de l'agma voilà vers arcouzé et le télémat chagou bamehara vim alors même il reste qu'elle a marre il te dit que non c'était pas dans une grotte c'était dans la bêta qu'il y a mais ça ils ont entendu une voix qu'à s'ouvrir il y a eu je ne sais pas où il y a eu il y a eu d'arcouzé et ils se sont tués il y a eu ce qui s'est passé c'est ça il y a eu personne ne sort avec ces chaussures là ça y est ces chaussures là on n'en veut plus plus de crampons alors l'agma il te dit il y a il y a la militaire donc l'agma il pose la question d'asher ça n'a rien à voir avec le Shabbat interdit aussi le Chol l'agma il m'a dit ma'asé qui avait mais le Shabbat avait c'est vrai que ça n'a rien à voir mais vu que l'histoire s'est passé en Shabbat donc on n'interdit qu'en Shabbat et on va voir que des fois il y a des choses comme ça où on interdit de toute façon la raison d'interdiction elle est un petit peu historique elle n'est pas vraie c'est pas une vraie raison d'interdiction si tu penses que ce n'est pas un moment qu'il y a eu un décès que la chose qui se fonde là non mais c'était pas en tant que c'était genre histoire de faire un petit souvenir quoi un petit souvenir à l'embrouille mais ça n'a rien à voir avec Shabbat je vois ce que je veux dire ça n'a rien à voir avec Shabbat l'agma dit ça n'a rien à voir avec Shabbat mais comme l'histoire s'est passée avec Shabbat et on va voir une deuxième histoire dans l'agmara avec la para d'ouma que la même chose aussi ça s'est passé seulement dans une certaine circonstance et l'agma n'a interdit que ce cas là qui était vraiment le rappel de l'histoire tu vois c'est comme tu dis ça n'a rien à voir mais c'est comme tu dis le Shabbat à Gadol on le fait Shabbat c'est pas par rapport au Dini San il y a un truc c'est vrai que là-bas il y a un lien dans le Shabbat peut-être mais en tout cas en tout cas c'est que voilà si ça s'est passé un Shabbat l'histoire donc on interdit un Shabbat Yom Tov alors c'est pareil Yom Tov l'agma le demande tout de suite Yom Tov B'Yom Tov ça devrait être autorisé puis c'est prostitué ça s'est passé un Shabbat donc pourquoi on interdit Yom Tov là maintenant il faut qu'il y a marqué dans le Jumichna que on a le droit d'envoyer à quelqu'un à Yom Tov si c'est un Keli qui peut porter pendant Yom Tov tu peux lui envoyer un cadeau enfin un cadeau tu peux lui envoyer un objet si c'est quelque chose qu'il peut porter pendant Yom Tov donc qu'il soit cousu ou pas cousu mais tu ne peux pas lui envoyer des chaussures pourquoi parce qu'il ne peut pas les porter tu ne peux pas lui envoyer non plus des chaussures qui ne sont pas cousues parce qu'il ne peut pas les porter donc on voit que tu ne peux pas porter même pendant Yom Tov des chaussures des chaussures des chaussures alors qu'on va te dire pour quelle raison on a interdit pendant Shabbat c'est quoi l'idée de dire qu'on a interdit le truc comme ça s'est passé à Shabbat parce que Shabbat c'est un moment où les gens sont plus rassemblés donc tu vois il y a quand même une petite raison le Shabbat c'est un endroit où il y a beaucoup de monde dans le Bet Agneset ça rappelle un petit peu l'histoire où il y a beaucoup de monde dans la grotte donc en fonction de ça ils ont interdit Shabbat c'est un moment de rassemblement donc on a interdit tout ce qui est moment de rassemblement alors là comme on a dit mais le Tanit Sibour aussi le Tanit Sibour aussi c'est un moment de rassemblement même si toute la semaine en général les gens ils étaient au boulot ils n'étaient pas tout au Bet Agneset mais quand il y avait un Tanit Sibour ils étaient tous là Tanit Sibour Ikak Nufia quand c'est un jeune pour les pluies ou pour des trucs comme ça c'est aussi un moment de rassemblement l'Itsa ça devrait être interdit là comme on a dit non Quand est-ce que le Maasé l'histoire s'est passé quand il y avait un rassemblement qui était un jour où c'était assuré de faire une mêlaha donc on interdit les jours de rassemblement où c'est assuré de faire des mêlaha par contre le jour de Tanit Sibour c'est pas un jour où c'est assuré de faire des mêlaha donc c'est pour ça qu'on autorise on veut vraiment que ce soit en ressemblance avec l'événement initial ce que je vous ai dit la deuxième victoire avec la Paraduma même d'après Rabbi Hanina Ben Akiva même Rabbi Hanina Ben Akiva donc là on parle par rapport au jour de la Paraduma un jour ils ont réussi à trouver une Paraduma dans l'Ijardenne enfin de l'autre côté en Jordanie et ils l'ont ramené en bateau la Paraduma ils l'ont ramené en bateau enfin les autres la Paraduma c'est même pas la Paraduma elle-même c'était les autres déjà faites c'était les mêlatates eux-mêmes et les les mêlatates apparemment ils l'avaient fait ouais on est heureux de le faire c'est pas c'est pas il en fait c'est c'est ça me dit quelque chose que tu dis mais ça me dit quelque chose que je dis mais apparemment voilà je sais pas l'histoire apparemment peut-être c'est un pas un dîn qui est au Khréabinatorah je sais pas faut voir c'est quoi ce dîn là peut-être qu'il n'y a pas dîn comme ça mais ça me dit quelque chose que je suis dit mais en tout cas bref l'histoire qui s'est passée c'est qu'ils ont ramené du Yardenne en bateau une préparation de mêlatates déjà prête et ce qui s'est passé ils sont arrivés à Port et ils se sont rendus compte qu'en dessous la coque du bateau il y avait un kazaït de mort ce qui fait que tout ce qui était dans le bateau était tamé donc ils ont dit tu sais quoi on interdit maintenant les mêlatates on les transporte maintenant en bateau et d'après Rabi comment il s'appelle Rabi Hanina comment il s'appelle Rabi Hanina Ben Akiva d'après lui d'après Rabbanan ils ont dit que en bateau et même sur un pont tu ne le fais pas passer c'est la même idée de passer les mêlatates sur un pont c'est la même idée que en bateau d'après Rabi Hanina Ben Akiva c'est que exactement dans les mêmes circonstances c'est à dire en bateau dans le Yarden etc ça ne parle pas dans les zones athlétiques que le Yarden voilà ça d'après Rabbanan c'est Kha Yarden et Kha Neharot d'après lui seulement dans le Yarden c'est seulement en bateau c'est pas interdit dans les autres Neharot c'est pas interdit quand tu passes par dessus un pont c'est que vraiment exactement dans le même cas qu'il y a eu et tu dis que même Rabi Hanina Ben Akiva qu'il veut vraiment que ce soit exactement la même chose par contre il sera d'accord que ce sera interdit aussi pendant Yom Tov pourquoi ? parce que c'est seulement dans le Yarden que le Yarden est vraiment beaucoup plus profond que les autres Neharot donc c'est dans ce sens là c'est que le Yom Tov c'est exactement la même chose donc on considère que Yom Tov et Shabbat c'est le même le même Ilyan donc comme il y a marqué la Mishetana Megila que la seule différence entre Shabbat et Yom Tov c'est ça alors on va voir quand je dis crampons je dis ça parce que ce n'est pas des chaussures c'est des sandales c'est-à-dire sandales c'était des trucs comme il a éteint des trucs ouverts des coupés quoi des... pas des mina'al des sandales des sandales des chlaka chlaka voilà donc en tout cas nous dit la Mishetana Megila ce qu'on a interdit c'est seulement si les clous ils sont là pour maintenir et pour renforcer la chaussure pour rattacher la partie supérieure avec la partie intérieure les clous ils sont là pour ça mais si c'est des clous de décoration là c'est autorisé d'accord pourquoi ? parce que ce n'est pas la même chose que ce qu'il y avait eu là-bas à l'époque maintenant combien de clous sont considérés des clous de décoration à partir de combien de clous c'est des clous de renfort on dit à moi Rabbi Yohan Amar c'est autorisé 5 dans chaque chaussure c'est autorisé Rabbi Hanina il te dit c'est 7 dans chaque chaussure 7 clous dans chaque chaussure c'est que de la décoration ça ne les fait pas tenir c'est juste la décoration c'est-à-dire que s'il n'y en a que 5 sous-entendu c'est coujus avec autre chose c'est pas ça qui fait maintenir la chaussure d'accord donc la Mishetana il te dit d'après Rabbi Yohan c'est 5 d'après Rabbi Hanina je vais t'expliquer c'est quoi ces 5 là d'après moi les 10 d'après moi c'est donc dans la chaussure la partie qui est plus vers l'intérieur t'en as deux un devant du côté des doigts de pied un du côté du talon la partie la plus extérieure du pied t'en as deux un du côté des doigts de pied un du côté du sac du truc et il y en a un pour attacher aussi la lanière l'arrêt de soie de la sandale ben oui ça sert pour maintenir jusqu'à partir de ça là si tu veux on met un pour les doigts ouais c'était là-bas où ils étaient disposés maintenant après oui mais le truc c'est que ça ça suffisait pas pour maintenir la chaussure si tu n'avais que ça ça suffisait pas pour maintenir la chaussure donc c'est-à-dire que principalement c'est fait pour le noy parce que si tu veux décorer si tu veux maintenir la chaussure tu en mets beaucoup plus tu en mets à chaque centimètre tu mets des clous pour bien tenir les lanières ou la je ne sais pas exactement c'était quoi les trucs à maintenir mais apparemment cinq ça ne suffisait pas pour maintenir ou sept ça ne suffisait pas et c'est quoi sept c'est trois trois et un c'est ce qu'il dit alors c'est quoi c'est quoi c'est un sandal c'est un sandal qui est en c'est-à-dire qu'en fait le bois il est un petit peu il n'est pas la même épaisseur d'eau partout c'est-à-dire que quand on met ce sandal là il est penché donc il est noté donc nous on veut mettre des clous pour le rehausser et pour que ce soit à la même hauteur et que le pied soit droit quoi que le pied soit pas comme un talon quoi il soit pas penché donc sandal à noter nous dit la nous dit la braïta tu peux lui en faire sept divérer le rabbi natan rabbi lui il autorise avec quinze avec treize rabbi il autorise treize treize en chaque pied oui treize en chaque pied alors il dit je comprends bien il s'arrange lui il va comme rabbi natan puisqu'il a dit sept je demande le rabbi qui va comme rabbi natan et le rabbi qui a dit cinq qui va avec qui et le rabbi il a dit comme qui parce qu'il y a un avis rabbi natan il te dit sept et le rabbi il te dit treize donc on voit pas on voit pas l'idée de rabbi le rabbi il te dit le rabbi il te dit ou le rabbi il lui a dit comme rabbi il y a un autre avis il y a un troisième avis qui pense que le rabbi est un avis qui pense que le rabbi est un avis 5 c'est interdit et 7 non 5 c'est le rabbi et 7 c'est interdit alors il a dit il lui a dit vous qui êtes les élèves de rabbi expliquer c'était quoi ce sandalam et sumar alors que bon bref en tout cas voilà le rabbi elle te je ne sors pas avec vous à la maison vous verrez quoi déporter apparemment ouais je me suis posé la question et j'ai pas vérifié ce point là mais apparemment c'est vrai que normalement ça devrait être interdit même même là on n'a pas donné la précision on a dit l'oyet c'est à dire de ne pas sortir il me semble il me semble si je me trompe pas qu'on va en parler dans la suite de l'agmara mais je ne l'ai pas vu encore donc je ne vais pas vous dire mais il me semble que dans la suite de l'agmara on va en parler de ça maintenant l'agmara il te dit euh bahé mine à ou ratzana non bahé mine ravouna mi ravashi il a demandé ravouna ravashi il lui a dit chamesh maou est-ce qu'avec 5 clous on a le droit alors non on avait dit que c'est autorisé il m'a dit c'est autorisé parce que lui pense que moi du khanina il lui a dit est-ce que 9 tu as le droit aussi il lui a dit non à filou 8 c'est interdit donc on voit qu'il pense comme rabi khanina ok il y a un cordonnier qui a demandé à rabi ami il lui a demandé si jamais tu as cousu à l'intérieur une doublure dans la sandale donc tu l'as rendu chaussure finalement à la sandale c'était pas une sandale qui était ouverte tu as cousu à l'intérieur quelque chose 13 alors l'agmara va reprendre l'histoire de rabi juste après pour l'instant on n'a vu que comme rabi khanina comme rabi nathan rabi nathan et rabi yohanan rabi yohanan l'agmara te dit l'agmara va reprendre elle va dire finalement que rabi yohanan il peut très bien profiter de trêve finalement on va dire on va voir si jamais tu as cousu à l'intérieur une doublure qu'est-ce qui se passe il lui a dit c'est autorisé je lui a dit je ne sais pas pourquoi il lui a dit de quoi je ne sais pas pourquoi 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 les chakamim ont interdit un sandal tu mets à l'intérieur une doublure ça se transforme en minal c'est devenu un minal une chaussure c'est plus devenu une sandale donc les chakamim ils n'ont interdit qu'une sandale ils n'ont pas interdit une chaussure avec des clous tu as le droit il n'y a aucun problème c'est seulement le sandal avec des clous tu n'as pas le droit alors maintenant comment il te dit si jamais tu l'as fait comme une calbousse alors calbousse c'est le petit dessin je ne sais pas si il y a des dessins dans la petite marge c'est-à-dire qu'en réalité les clous au lieu que ce soit des clous comme ça c'est comme des agrafes double pic double pic et donc ce double pic là tu l'as fait tu avais un clou comme ça ce qui s'est autorisé les moutards c'est autorisé c'est pas exactement comme le clou donc c'est autorisé tu l'as entièrement au couvert de clous c'est autorisé on a dit que nous quand il y a beaucoup de clous et bien c'est fait les chazèques et ça devrait être interdit mais là tu as complètement entièrement toute la semelle tu as surélevé la semelle pour ne pas que le bois de la semelle il touche les oeufs parce que tu ne veux pas que le bois il s'abîme avec l'humidité du sol tu as mis entièrement sur toute la semelle des clous tu as mis une centaine comme ça de clous dans ta chaussure est-ce que ça rentre toujours dans l'angzira de de ces chaussures là de ces sandales là il s'est autorisé ça je me rappelle qu'on avait vu mais en tout cas il va mettre en place les chazots mais par contre et tu n'auras pas l'ordre de le déplacer même il va être donc tu vois donc finalement c'est marqué explicitement que même tu n'as pas le droit de le déplacer par contre il n'est pas mouxé à l'intérieur pas de le porter en tant que chaussure mais de le prendre pour qu'il va mouxé apparemment il lui reste quand même cette à la base un shem keli par rapport au khol et il lui reste une petite utilisation le fait de pouvoir recouvrir des kelims apparemment mais c'est vrai que c'est une question de pourquoi c'est pas mouxé en soi si jamais l'utilisation principale elle est complètement interdite pendant shabbat apparemment on autorise ça quand même toi j'ai dit que juste c'est taura de keli à lave taura de keli à lave en fait l'idée à la base c'est que quelque chose qu'il y a une taura de keli même si il reste une toute petite utilisation même si ce n'est pas son utilisation principale taura de keli ça autorise c'est une chaussure taura de keli à lave taura de keli t'as une casserole c'est vrai que si c'est un keli c'est un clichime à lave tu as pas le droit de le mettre en soi c'est un clichime à lave si tu as besoin tu peux l'utiliser si tu as besoin tu as besoin les chassades les chassades les chassades les chassades les chassades les chassades lui interdit si le rof de ses clous ils sont tombés il en reste 4 ou 5 alors il y a une petite contradiction parce que le rof de ses clous ils sont tombés il en reste 4 ou 5 alors il faut savoir qu'on va poser la question imagine toi il a 50 clous le rof il t'en reste 25 alors tu me dis qu'il en reste 4 ou 5 là on va tout expliquer si la majorité des clous sont tombés et il t'en reste 4 ou 5 comme on va expliquer c'est autorisé Rabi il autorise Hatsheva tu vois Rabi qui avait dit le trimel là il autorise quand ils sont tombés quand ils sont tombés c'est-à-dire qu'il autorise parce que lui il pense que jusqu'à 13 c'est qu'il fait les noy et quand ils sont tombés ça reste quand même les chassades tant qu'il n'en reste pas 7 tu as mis du cuir en dessous et tu as mis des clous par dessus dans ce cas là c'est autorisé tu as vu le contraire apparemment j'avais vu le contraire Asou Kemin Kalbos qu'on avait dit les petites agrafes qui sont double pique O Kemin Tass O Kemin Yated O Shichipao Kulo Bemasmerot donc c'est différents cas qui ne ressemblent pas alors il y a des cas Kemin Tass tu l'as fait comme une plaquette t'as mis une plaquette apparemment dans la sandale je ne sais pas très bien compris exactement c'est quoi tu as fait Yated aussi tu l'as fait comme un pieux mais c'est-à-dire quoi ce clou là tu l'as fait comme un pieux apparemment tu as fait le Roch Hamasmer c'est ça Rachid dit que c'est le Roch Hamasmer au lieu de qu'il y a un Roch Hamasmer qui est pointu c'est le Roch Hamasmer il est Kemin Tass c'est-à-dire qu'il est en place il s'est mis comme un clou à nous avec une petite tête ou alors tu l'as fait comme Yated qui est comme un crochet là on te dit que ces choses là ça ne ressemble pas à un Roch Rahab Roch Rahab comme un... en fait elle est un peu aplatie et Yated il dit au Chahid Kusar Roch les gamres mais Kusar Roch les gamres ah je ferai Kusar Roch moi Yated ok ok ou alors que Kavalo Masmerot Mille Mata Mille Mala non ça veut dire excuse moi ho-chikipao Kulo Masmerot que les chelotés Carcao Khato muta donc c'est le même sens dans la même brayta que ce qu'on avait dit du plus haut que si jamais c'est entièrement recouvert de clous c'est autorisé tout ça pourquoi parce que ce n'est pas exactement les mêmes standards que l'époque Lagmal dit la question que je lui ai posé, c'est un problème, tu me dis dès au départ que si jamais il y a la majorité des clous qui sont tombés, c'est autorisé, sous-entendu il y en avait 50, il y en a 30 qui sont tombés, t'en restes 20, c'est autorisé, et après tu me dis que pour que ce soit autorisé, il faut qu'il n'en reste que 4 ou 5, afin qu'elles ne se trouvent pas, tout va, plus que 4 ou 5, non, ça dépend, si jamais c'est négmémou, ça veut dire quoi négmémou, négmémou, ça veut dire que les clous, ils n'ont pas été complètement déracinés, ils se sont coupés, ils se sont abîmés, alors dans le cas où les clous, ils ont été abîmés, mais qu'il reste encore la trace du clou, alors là, même s'il en reste beaucoup, alors là, on le voit à l'œil nu, qu'ils ne sont plus dans leur état anormal, donc là, même s'il en reste 30, si t'en restes 20, à partir du moment où leurs robes, ils sont tombés, où leurs robes, ils sont abîmés, c'est autorisé, par contre, si jamais ils ont été complètement déracinés, et que tu ne remarques pas qu'il y en avait 50 à la base, alors là, dans ce cas-là, s'il en reste 20, c'est, ben non, on dirait une chaussure qui a été faite à la base avec 20 clous, donc c'est interdit, ok, très bien, Arba au Khamesh Mouta, on a le demande, Khamesh, Ashtar Khamesh Share, Arba mi Baya, donc la question, tout le temps, souvent, on a le demande de question, tu m'as dit 4 ou 5, c'est 4 ou 5, tu me dis 4, si jamais tu me dis 5, c'est autorisé, alors 4, c'est sûr que c'est autorisé, quand c'est un petit sandal, c'est 4, quand c'est un grand sandal, c'est Khamesh, Rabbi Matira Tshéva, alors, je m'a dit, pourtant, Rabbi, il dit 13, il va t'en dire, Rabbi Matira, quand c'est une chaussure, que tu as besoin de mettre les clous pour la rééquilibrer, comme je l'ai dit, elle n'est pas à droite, ça veut dire qu'elle est penchée comme ça, là, on a le droit d'en mettre plus, non, excuse-moi, Nota, on a le droit, d'en mettre que 7, pourquoi Nota Chane, parce que, vu que, non, excuse-moi, donc l'inverse, quand on a 13, c'est quand c'est Nota, tu les mets toutes, pas pour être mes khalets, tu les mets toutes pour rééquilibrer le niveau de la chaussure, donc là, c'est autorisé, même si tu en as plus que 7, tandis que, quand c'est juste les khalets que tu as ta chaussure qui est droite, et que tu veux juste mettre des petits coups comme ça, alors là, c'est seulement à partir de 7, c'est déjà à partir de 7 que c'est interdit, donc, on m'a dit, maintenant que tu m'avais donné cette distinction-là entre Nota et Panota, la stira de Rabbi Ochanan, qu'on s'était demandé, Rabbi Ochanan, il pense comme qui ? comme Rabbi Nathan ou comme Rabbi, on peut très bien dire qu'il pense ou comme l'un ou comme l'autre, et la différence, elle est, ça dépend si c'est Nota ou Panota. Ah, justement, il peut penser que, ce que Rabbi Ochanan a dit 13, c'est dans une chaussure qui était tendue, donc que Rabbi Ochanan aussi dira 13 dans une chaussure tendue, maintenant, dans une chaussure droite, il dit 5. 7, Rabbi Ochanan, il dit 7, oui, alors Rabbi il dit 7, Rabbi Ochanan, il dit 5, mais on n'a jamais vu, il n'y a pas une vraie taxe, il dit clairement, voilà, le premier bras, c'est le cas, on se demandait comme qui il va, il peut penser comme les deux. Soit c'est Rabbi Matna qui a parlé, soit c'est Rabbi Matna, et l'Allahakir Rabbi El-Rabbi Shimon, l'Allahakir Rabbi El-Rabbi Shimon, qui avait dit quoi, il avait dit que c'était interdit même de le déplacer pour le recouvrir en keli, il avait dit que c'était complètement muxé, c'est pas shoot, Rabbi El-Rabbi Shimon, il est yachid, 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 l'Allahakir Rabbi, l'Allahakir Rabbi, il avait dit, on ne peut peut-être pas croire que vu que son alaha, son avis, il est logique, parce que tu n'as pas droit de porter le sandal, donc tu n'as pas pu croire que ce n'est pas grave, si il a Torah de keli, tu ne peux rien faire avec de toutes les façons, pourquoi il se retournerait de le déplacer, donc tu n'as pas pu croire que moi, ou des thémats mises ta bras, t'as mis de Rabbi El-Rabbi Shimon, ben, je me rappelle que ce n'est pas logique, et que, enfin, même si c'est vrai qu'il y a une l'odine dans ce qu'il dit, mais on tient l'Allahakir Rabbi, il est venu en Eretz-Israël, et il venait de Babel à la base, et quand il est arrivé, il y en a qui l'appelait, le babylonien qui donne des coulottes, genre toi, toi, tu l'auras qui donne des coulottes, toi ? C'est un peu comme Rabbi El-Rabbi Shimon, qui appelle Babel ici. Donc en tout cas, si c'est vrai qu'on m'appelait moi, le type qui donne des coulottes, et je sais que si je donne encore une coulotte, on va encore me critiquer, et moi, j'aurais autorisé les sandales, même avec beaucoup plus que 5, 7 clous, j'aurais autorisé jusqu'à 22, 24. Il y en a qui disent qu'il aurait autorisé 22, et en Soura, il y en a qui disent qu'il aurait autorisé 22. Et le Siman, pour se rappeler, c'est de te dire qu'entre Pumbezita et Soura, il y a deux clous qui ont été perdus. Amar Avanachman Maritra, et Simaner, quand il a fait le voyage, parce qu'on aurait été soi-disant, genre un petit macha, quand il arrive en Eretz-Israël de Babel, il est passé par Pumbezita, après par Soura, après l'arrivée en Eretz-Israël. Donc en cours de route, en chemin, le nombre de clous qu'il autorisait, il a diminué. Razak Obarour ! A la prochaine ! Hoppa ! On t'a dit !